On connaissait les robots de traite, les robots d'alimentation, les robots de paillage, les robots pousse-fourage. Ce qu'on ne savait pas, c'est qu'il existait également des robots pour surveiller les troupeaux. Loïc Sigaud, vous êtes directeur commercial chez Visionaute. Qu'est-ce qu'un robot de surveillance ? Aujourd'hui, on a des systèmes de robots de surveillance, on va appeler robots, des systèmes de vidéos qui vont intégrer des fonctions d'automatisme qui vont permettre de faciliter la vie aux éleveurs. C'est quoi ces automatismes ? On va avoir des solutions d'enregistrement de séquence, de mémoire de position qui vont pouvoir permettre à l'éleveur de faire de la surveillance à la fois à l'estenté sur une partie surveillance de vélage, mais également de la détection de chaleur à partir de mémoire de position préprogrammée et un logiciel d'enregistrement de séquence. Alors je suis éleveur, comment je pilote tout ça ? Il y a plusieurs caméras, comment je pilote ce robot ? Alors aujourd'hui, on a des éleveurs qui sont de plus en plus connectés, c'est-à-dire que tout passe par le web, par l'internet. Et aujourd'hui, un éleveur va être sur multisupport. Il va avoir à la fois la possibilité de travailler sur de l'ordinateur, son ordinateur PC professionnel familial, de la tablette tactile, voire même du smartphone. Et tous les éleveurs sont équipés en tous ces outils numériques, vous pensez aujourd'hui ? Niveau ordinateur de bureau, oui. C'est des choses qu'ils ont déjà, qu'ils maîtrisent déjà. La tablette est en train d'arriver, le smartphone de même, parce qu'il va avoir des applications multiples, notamment gestion de troupeaux, surveillance de robots de traite et surtout la caméra, le système RoboSophie de chez Visionantin. Alors le RoboSophie, ça coûte combien ? Une installation vidéo surveillance aujourd'hui, puisque notre catalogue est composé de différents produits, on va être sur un panier moyen pouvant aller de 1000 euros en prix plancher jusqu'à 10 000 euros. Alors pour 1000 euros, qu'est-ce qu'on peut s'acheter ? Là, on va être sur des systèmes de caméras fixes. Ensuite, on aura la gamme de mini-dômes LED éclairage directionnel qui va être un produit plus compact, motorisé, robotisé, qui va permettre d'assurer une surveillance d'un emplacement plus restreint. Et enfin, on va finir sur la gamme Sophie, Tourelle ou Surail, qui va permettre de faire une surveillance globale du bâtiment. Et moyennant quel prix ? Aujourd'hui, le budget va être tributaire du besoin de l'éleveur. Comment l'apprécier ce besoin de l'éleveur ? C'est le commercial qui va se rendre chez l'éleveur ou étudier son besoin avec lui par téléphone, qui va être à même de déterminer le projet de l'éleveur en fonction de son besoin. Je vais vous prendre un exemple. Un éleveur peut avoir le besoin de ne surveiller qu'une case de dévélage, comme le besoin de surveiller plusieurs bâtiments. Le prix sera forcément tributaire du matériel installé dans ces bâtiments. Alors à l'occasion du sommet de l'élevage, vous lancez également un produit qui s'appelle Canal Vache, je crois. C'est quoi Canal Vache ? Alors Canal Vache, c'est une plateforme de co-surveillance des troupeaux. C'est quoi ça la co-surveillance des troupeaux ? C'est-à-dire, c'est une interface web qui est totalement gratuite. C'est un site internet qui a été mis en place par nos soins, qui permet à des éleveurs équipés de systèmes de vidéosurveillance, visionnotes ou non, de faire de la co-surveillance. Je vous prends un exemple. Un éleveur qui vient sur le salon, qui a besoin de surveiller ses bêtes et qui n'a pas forcément envie de le regarder sur son smartphone, peut faire appel à un éleveur présent sur Canal Vache de manière à ce que celui-ci lui fasse la surveillance. Il y a des numéros d'appel en cas d'urgence, le vétérinaire, un voisin, etc. Vous avez parlé de l'investissement. Est-ce qu'il y a également des frais de maintenance, des frais d'entretien ? Et quelle est la durée de vie d'une installation ? Aujourd'hui, nous avons des installations qui existent depuis 1986 qui sont encore en fonctionnement. C'est du matériel qui a été étudié pour répondre aux conditions de vie dans un bâtiment d'élevage, à savoir un environnement poussiéreux, humide, corrosif, par l'ammoniaque dégagé par les fumées des bovins. Durée de vie aujourd'hui, on va être entre 20 et 30 ans. Vous parlez d'environnement corrosif. Sophie résiste à ça. Est-ce que Sophie aussi s'occupe de la protection de l'exploitation par rapport au risque d'intrusion, par exemple ? Alors, Sophie peut avoir une option de surveillance sécuritaire, soit par le biais de la Sophie Anne elle-même, soit en couplant un système vidéo protection à l'installation existante, c'est-à-dire un petit système avec des caméras fixes ou motorisées, plus un enregistrement permanent et des zones de détection. Loïc Sigaud, je vous remercie. Merci à vous. – Sous-titrage Société Radio-Canada – – Sous-titrage Société Radio-Canada – – Sous-titrage Société Radio-Canada –